Bonjour les coulisses de la conso aujourd'hui depuis Anvers en Belgique à l'occasion du festival Toumo Roland au sein duquel Carrefour exploite un magasin éphémère mais surtout vous allez le voir assez extraordinaire. Suivez moi en coulisses. Toumo Roland est le plus important festival au monde avec près de 700 mille visiteurs sur trois week-ends de juillet. Des visiteurs du monde entier et qui se retrouvent dans le village avec des hectares de tentes de camping et tous les métiers du commerce, un salon de coiffure comme un supermarché. Depuis 2018 c'est Carrefour qui exploite le supermarché. Environ 200 mètres carrés et 280 références. Du snacking y compris des fruits et légumes à l'unité, des produits frais, du non alimentaire de dépannage, le tout un tarifaire de pétroliers. Mais c'est surtout pour son ambiance d'achat que ce Carrefour est absolument hors normes. Depuis 8 heures le matin jusqu'à 14 heures la musique est à fond, les clients se serrent les uns contre les autres et toutes les tenues même les plus légères sont acceptées. Pour l'intendance il y a une réserve de 50 mètres carrés, 4 conteneurs frigos, un four à pain et une trentaine de personnes qui travaillent à un rythme effréné. Et dans tout ce magasin, la meilleure vente c'est sans surprise l'eau, l'eau en bouteille qui est ici que vous voyez, l'eau Pierreval à la marque Carrefour. Le magasin en a vendu 15 000 sur le premier week-end, c'est la meilleure vente. Sur le podium des meilleures ventes il y a aussi la banane avec 5 000 unités et la baguette à 2,49 euros quand même avec 2200 produits vendus toujours sur le premier week-end. Et en non alimentaire, la meilleure vente c'est cette chaise de camping vendue 10 euros et donc Carrefour a vendu presque 500 unités le week-end dernier. Globalement les meilleures journées, le magasin dépasse les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Sur le premier week-end 13 000 clients sont passés et beaucoup ont d'ailleurs commencé par attendre dehors. Avec près de 13 euros de panier et 5 produits en moyenne par client, ce Carrefour éphémère devrait dépasser 400 000 euros de vente en 3 week-ends et au passage s'afficher sous un jour totalement différent.